Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, comme j'ai pu le dire lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi ici au Sénat, le nucléaire, c'est l'histoire d'une ambition française qui s'est transformée en véritable stratégie. C'est une aventure industrielle qui a connu un sérieux ralentissement lors des deux dernières décennies et à laquelle nous avons décidé de donner un souffle nouveau. Nous avons bâti notre stratégie nucléaire sous l'idée d'une sécurité d'approvisionnement et la recherche de notre indépendance énergétique. Après les chocs pétroliers des années 70, la guerre en Ukraine nous a rappelé notre dépendance aux énergies fossiles et les risques d'un abandon de cette filière. Pour atteindre notre souveraineté énergétique, il faudra coupler le nucléaire au déploiement massif d'énergie renouvelable. L'engagement devra être franc et massif en conservant un cap constant. Madame la Ministre, nous devons absolument nous donner les moyens économiques et politiques de conserver cet engagement. Le programme paraît ambitieux, des investissements lourds, mais tel est le prix de notre indépendance. Par ailleurs, notre planète est également confrontée à un dérèglement climatique que personne ne peut ignorer. Vous connaissez l'engagement de mon groupe pour une écologie pragmatique. Il est de plus en plus urgent d'abandonner les centrales à charbon et autres sources d'émissions de gaz à effet de serre. L'avenir, c'est obligatoirement un mix énergétique bas carbone. Produire de manière indépendante, oui. Produire proprement et de manière indépendante, mille fois oui. Il est donc essentiel d'investir massivement dans la maintenance, la rénovation et le renouvellement de notre parc nucléaire, si malmené depuis trop longtemps par des politiques contradictoires, totalement inadaptées. Je me félicite que le texte issu de la CMP entérine la suppression de l'objectif de réduction de 50% de la part du nucléaire dans notre boucle énergétique à l'horizon 2035. Poursuivons nos investissements dans la recherche, l'innovation et la formation, un secteur majeur pour l'avenir de la France. A ce titre, le nucléaire nouvelle génération est une belle perspective. Je pense bien sûr à tout ce qui est SMR ou EPR. Je suis également préoccupé par les liens nécessaires que nous devons créer afin d'harmoniser notre politique énergétique nationale avec les orientations politiques européennes. En ce 9 mai, fête de l'Europe, cela a tout son sens. Je connais votre engagement, Madame la Ministre, sur ce sujet. Soyez assurés dans notre soutien. Il en va de même d'ailleurs sur le dossier de l'hydrogène bas carbone qui est intrinsèquement lié à celui de la taxonomie. Ne passons pas à côté de la possibilité de décarbonation de notre économie pour l'avoir plus vert que vert. Le GIEC nous exhorte à nous servir de nos énergies bas carbone pour réduire nos émissions. L'hydrogène produit à partir du nucléaire est une chance pour le pays et pour l'Europe, même si l'Allemagne ne partage pas du tout cette analyse. On a du mal à trouver une cohérence dans leur politique actuelle puisqu'ils viennent de fermer leurs trois derniers réacteurs nucléaires et annoncent dans le même temps une fermeture totale des centrales à chambon en 2038. Comprennent qui pourra. Dans le même temps, ils sont bien en train de négocier en solo leur approvisionnement en gaz au Moyen-Orient. Ce n'est pas très solidaire tout ça. Trouver une totale synergie européenne paraît compliquée, mais il faudra quand même trouver des consensus nous permettant d'aller dans le sens de notre souveraineté et notre indépendance européenne. Je parlais à l'instant d'innover et de décarboner nos modes de vie. Le nucléaire et l'hydrogène bas carbone constituent un espoir bien réel pour réduire drastiquement les émissions des secteurs comme les industries très émettrices type aciérie ou encore les transports. Sur ce dernier point, je suis de près le développement de l'avion, de l'avion à hydrogène notamment et les programmes d'incorporation de biocarburants dans le kérosène pour les gros porteurs. Dans le cadre de l'OPEX, avec mon collègue député au Garonnet et M. Portarieux, nous préparons un rapport sur ce sujet. Dans cette optique, le groupe Les Indépendants sera donc très attentif au projet de loi sur l'industrie verte ainsi que sur celui de la programmation énergie-climat. Madame la ministre, le texte que nous discutons aujourd'hui est extrêmement encourageant, mais restons vigilants. Je pense à la sûreté et à la sécurité où nous avons besoin de transparence et de la plus grande fermeté. Sur la formation professionnelle, le travail sera important. Nous avons besoin d'ingénieurs, certes en nombre, mais aussi de techniciens. Notre filière professionnelle doit être renforcée pour que la relation soit efficace. Nous devons agir vite. Parce que ce texte est le début d'un renouveau énergétique, comme vous l'avez dit, madame la ministre, le groupe Les Indépendants votera en sa faveur.